Et là on arrive, vous voyez, là où je vous avais dit, sur la salle où les trois chemins se rejoignent Mais n'avancez surtout pas et faites demi-tour C'est ça la petite astuce Donc là on se retape le chemin dans l'autre sens Je crois que le bruitage du saut c'est... Non je sais pas ce que c'est Ça me faisait penser à un bruit de feuilles de papier au début Mais ça fait trop à la fin Je sais pas quoi ils ont fait ce bruitage On va faire comme les youtubeurs là Dites moi dans les commentaires ce que vous pensez Avec quel bruitage... Avec quoi ont-ils fait le bruitage de clou qui saute et qui tombe dans la grotte nord Mettez votre commentaire N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche Non je rigole Alors du coup... Là on va... Putain je déteste ça en plus Qu'on me dit qu'on doit m'abonner Qu'on doit m'abonner et tout Donc là on retourne à l'embranchement Donc ça c'est... En plus il y a que des ennemis assez emblématiques de FF Ça c'est Harryman Donc Harryman qui est à la base un boss dans FF3 Et qui ensuite est devenu un ennemi récurrent de... Je ne sais pas comment dire... Bah un peu comme Tomberry qui était un ennemi très fort dans le 6 Et qui est devenu... Pareil un ennemi assez emblématique Comme Pampa Les petits cactus là D'ailleurs ils sont pas ouf les Pampa du 7 hein Ils sont bien au moment où on les rencontre mais après voilà Donc il faut absolument aller au dernier écran là où les 3 chemins se rejoignent Sinon... Quand vous essayez de reprendre un autre chemin comme ça Y'a Claude qui dit non laissons... Laissons tel perso s'occuper de ce chemin Voilà donc... Là en fait il considère... Parce que normalement quand on arrive à l'écran où on se rejoint là Si on avance un peu tous les persos il faut Oh ne m'oublie pas Et on se rejoint Et là il considère... En gros quand on arrive dans cet écran Le jeu considère qu'on a réuni l'équipe Sauf que c'est pas le cas parce qu'on a fait demi-tour en fait Mais du coup Vu que le jeu considère qu'on a réuni l'équipe On peut avancer C'est con hein Voilà Donc là on est sur l'écran avec les meilleurs ennemis du jeu Pour farmer Vous allez voir Ici il y a deux ennemis vraiment trop bien Les déménageurs Ça ressemble pas du tout aux déménageurs d'ailleurs Il y a des gentleman de déménagement Ça ressemble à des balles romandissantes Je sais pas pourquoi ça s'appelle les déménageurs Mais voilà D'ailleurs comment ils les ont traduits ? Il y a eux aussi eux là Il y a aussi Link et son cheval Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça Eux ils s'appellent Christopher Et... Ziggy Je sais pas comprendre Ziggy c'est pas le chien dans Jojo ? Un truc comme ça hein Non c'est pas Ziggy Ca ressemble à Ziggy mais c'est pas Ziggy Non là vous voyez... Mais c'est vraiment une référence à Zelda ça hein Parce que comme vous voyez il joue de l'Ocarina en plus Et vu qu'il a un cheval La matéria que j'ai mis sur Cloud C'est euh... Une matéria euh... Pour faire attaque x2 là Qui évolue en attaque x4 après d'ailleurs C'est la matéria à fermer sur tout le monde Puisque c'est complètement gratuit Ça permet de multiplier par 4 les dégâts qu'on fait à la fin Et totalement gratuitement quoi Vous ferez même plus mal avec euh... Vos attaques normales qu'avec certaines magies Donc euh... Très important Voilà donc euh... Mais c'est pas ces ennemis là que je voulais vous montrer de toute façon C'était d'autres ennemis Je sais pas pourquoi je suis passé par là mais je l'ai fait Parce qu'en fait c'est par là qu'il faut passer Vaccin encore une fois qu'on n'utilisera jamais non plus C'est pour guérir euh... Pas poison mais un truc comme ça je crois Ah protège de tout... Ah ouais putain Je savais même pas que ça existait ce truc Ça protège des altérations d'état Donc euh... C'est préventif en fait Faut le mettre avant Voilà la matéria à bouclier Donc matéria à bouclier qui est excellente aussi Euh... Elle est où ? Là Voilà C'est une magie de protection Attendez... Je vais le mettre... Je vais le mettre là tiens Et là si vous descendez Hop Donc ça fallait le deviner un peu Et vous arrivez à ce coffre On pourrait croire qu'il fallait passer par la gauche là Comme s'il y avait un chemin Mais non c'est pas le cas Voilà et vous obtenez garde impériale Qui est une très très bonne armure Voilà Qui donne pas mal de défense Et... Qui a 6 emplacements Je crois que c'est la meilleure armure après le Mystile justement Voilà... On dirait que Mystile est moins bien Mais en fait Mystile ça donne tellement d'esquive et d'esquive magique Que vous prenez presque jamais les dégâts en fait Donc euh... Ça reste la meilleure armure du jeu Mystile Bon là ça s'appelle Mystère dans cette traduction Mais... C'est Mystile dans la version générale D'ailleurs j'ai hâte de voir dans le remake S'ils vont... Retraduire... Les objets Ou s'ils vont juste refaire les dialogues Bon c'est sûr qu'ils vont refaire les dialogues Vu que... Vu que bah déjà... Ça sera pas forcément les mêmes scènes exactement pareilles Je pense Et puis euh... Et puis il y aura peut-être des ajouts et tout Donc je pense que ça ils vont tout refaire Surtout qu'elle est dégueulasse La traduction de base euh... Il y a des fautes Il y a des endroits C'est pas traduit Les endroits ça veut rien dire Voilà donc ça c'est un des ennemis que je voulais vous montrer Euh... Le pot magique Ça s'appelle comment d'ailleurs maintenant ? Le pot magique aussi Donc eux et en fait faut leur donner des elixirs Sinon ils sont immortels Faut montrer un... J'attaque l'autre A qui j'ai pas donné d'élixir Voilà ça lui fait 0 Donc... Faut leur donner de l'élixir Ils sont très faibles hein Ils font presque aucun dégâts Et par contre Vous allez voir la quantité euh... Pharaonique de... D'AP qu'ils donnent D'AP et d'XP Nan d'AP et de Gixx ou d'AP et d'XP je sais plus Nan bah l'autre c'est barré c'est pas grave Voilà J'aurais tué un seul hein J'aurais tué un seul et vous voyez 8000 XP 1000 AP Donc c'est juste le meilleur endroit Cet écran meilleur endroit pour farmer les matériaux Y'a 7 ennemis Y'a 7 ennemis Et un autre ennemis des déménageurs Là dont je vous parlais Qui sont des petites balles Eux vous pouvez les tuer directement Y'a pas besoin de... Y'a pas besoin de... Y'a pas besoin de... De leur donner d'élixir Et ils donnent énormément d'XP Et de Gils je crois par contre Nan ou d'AP et de Gils je sais plus Enfin bref en tout cas c'est le meilleur endroit Faut farmer ici C'est ce que je vais faire après la vidéo Là pareil Je donne 10 secondes pour trouver une matéria dans ce bordel Alors vous voyez là Y'a un petit truc jaune là A côté de moi là ici Et bah c'est pas ça Mais c'est ça Regardez, ça ressemble trop Et ça c'est le matériel magie W C'est quand même du foutage de gueule d'avoir mis celle C'est tellement pas voyant Je sais pas c'est fait exprès Ou euh... Ou c'est juste parce que c'est mal fait Mais c'est vraiment abusé Parce que c'est quand même euh... C'est quand même euh... Des meilleures matéries du jeu également Je sais je dis ça à toutes les matéries du donjon Mais c'est parce qu'il y a les meilleures matéries du jeu dans le donjon J'ai plus rien Euh... Et du coup euh... Bah magie W Vous pouvez sélectionner une magie Puis en sélectionner une autre C'est le même principe que euh... Objet W Ou euh... Invocation W Sauf que je vous rappelle qu'on a ça quadruple magie Donc vous allez me dire Mais qu'est-ce qu'il se passe Si euh... Bah par exemple on met quadruple magie ultima Et avec euh... Magie W On fait ultima deux fois Est-ce qu'elle se lance euh... Euh... Deux fois quatre Enfin deux Est-ce qu'elle se lance deux fois quatre fois Donc huit fois Et ben oui Oui Ça marche Donc si vous mettez euh... Magie W Plus Un quadruple magie sur un truc Ça lance huit fois la magie Donc c'est complètement craqué Bon là pourquoi magie W c'est génial Et ensuite une magie Une matéria cachée ici Mais bon là on se doutait qu'il y avait un truc Riposte Donc c'est comme riposte magique Sauf que euh... Au lieu de l'associer à une magie On l'associer à une commande Voilà Par exemple si vous la mettez avec voler Euh... Quand vous prenez coup vous avez la chance de faire voler en échange Bon bien sûr faut pas faire ça Faut faire autre chose Euh... Par exemple euh... Vous prenez un coup Vous ripostez En faisant imiter Donc vous refaites votre limite Vous pouvez faire ça Il y a des astuces comme ça Si vous faites plein de matérias imiter Et euh... Et riposte Donc euh... Qui s'appelle euh... Bon ça s'appelle déjà de base dans la traduction C'est pas riposte Dans la traduction de base c'est euh... Opposition voilà Donc si vous ferez plein de fois opposition riposte Ça fait un truc de malade Euh... Opposition riposte Opposition est mimé Imaginez vous lancez la dernière limite de Cloud Et tous vos emplacements Sont remplis de riposte plus mimé Riposte plus mimé Donc vous lancez la magie Euh... Vous lancez la dernière limite de Cloud Et là L'ennemi vous tape Et bah vous allez Contre attaquer autant de fois qu'il y a de matérias riposte Avec votre matérias mimé Donc vous allez faire euh... Autant de fois que vous avez de matérias De combinaison riposte plus mimé Vous allez faire euh... Autant de fois euh... Limite Donc c'est très très fort C'est une des meilleures combinaisons du jeu D'ailleurs ceux qui essaient de battre les... Les boss les plus forts du jeu Donc euh... Ruby Emeraude avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec un seul perso hein Parce qu'il y en a qui sont dans des challenges un peu délirants Euh... Bah par exemple il y a des gens Ils ont lancé le challenge de faire euh... Finir le jeu sans utiliser aucun matérias Et oui c'est possible Euh... Il y en a qui ont essayé de faire le challenge de finir le jeu euh... En montant pas de niveau quoi À part avec les boss Donc en low level Euh... Et plein de challenges hein Comme ça hein Qui sont aussi marrants Je suis pas mesuré à le faire je pense C'est vrai que je pourrais faire une vidéo sur les challenges Les euh... Et les euh... Et les euh... Et les euh... Comment ça s'appelle ? Et les modes du jeu Parce qu'il y en a pas mal Et voilà donc là si vous allez à gauche Ça continue le jeu mais le faites pas Puisqu'il y a un troisième chemin à prendre C'est celui-là Ah non mais merde comment on le prend ? Ah non merde faut faire demi-tour c'est vrai Euh... Je vais passer par là Parce que le troisième chemin est euh... Le truc est en hauteur donc on peut pas... On peut pas passer direct par le troisième chemin Voilà donc tant que les autres persos nous ont pas réuni... Ne sont pas rejoint en bas C'est-à-dire qu'on va tout à gauche Euh... Et bah vous pouvez faire demi-tour et récupérer les objets donc Par contre Faites super attention Si euh... Vous faites la connerie d'aller un peu trop à gauche là Dans l'écran où on se rejoint Et que les... Les persos nous rejoignent Ne faites surtout pas de demi-tour hein Parce que alors là euh... Ils vous donneront rien du tout quand vous allez revenir C'est que la première fois qu'ils vous rejoignent Que là vous pouvez leur demander de nous passer les objets Donc faites pas de conneries hein Et... Et faites pas de demi-tour avant de rejoindre l'écran aussi Sinon ça marche pas Il vous empêche d'aller sur les autres... Les autres chemins Voilà donc là on a fait les deux tiers hein Et après on va arriver à l'endroit le plus intéressant Désolé... J'essaye d'y arriver... Ah merde... C'est vrai que c'est aléatoire cette merde... Ouais et puis merde Si on fait pas un... Un jackpot là Bah il nous... Il fait un coffre à jouer Il fait une attaque à l'aide quoi Qui peut être puissante Sinon euh... Elles sont super hein Les limites de k-sit Bah cette limite là Si vous... Il y a quatorze attaques différentes je crois Et si vous faites euh... Là où il y a mar... Là où il y a tous les chats là Ça tue instantanément tous les ennemis Y compris les boss C'est n'importe quoi Et euh... Par contre si vous faites deux chats Et pas... Enfin deux... Deux tiers de la tête du chat Et euh... Pas la troisième Bah là ça... Ça vous tue tous vos persos Donc c'est... C'est super chaud Et en plus on est obligé d'utiliser l'astuce Sinon c'est impossible Donc voilà donc on va prendre ça Le troisième chemin Le dernier chemin Le chemin du haut Par là Donc là où on avait les setifas tout seul D'ailleurs c'est pas logique Parce que les... Les personnes nous ont pas rejoint en bas Encore Donc normalement on devrait les recroiser En reprenant leur chemin Mais bon C'est tout scripté hein C'est un... C'est un... C'est un jeu RPG Et de toute façon l'RPG c'est souvent scripté hein Surtout avec des... Des événements comme ça Qui déclenchent des trucs dans le jeu Allez Barrez-vous C'est là qu'on est content si on a pris un fumigène avec nous Sinon il y a la magie euh... La magie comment ça s'appelle euh... Exil Non pas exil d'autre Euh... Retrait Non retrait c'est pour enlever l'ennemi Exil c'est pour partir hein Non Ouais c'est ça Voilà Et du coup cet écran Est assez intéressant parce que Ici c'est là où vous allez récupérer tous les autres talents de l'ennemi Du donjon Dont certains qui sont uniques Donc là je vous conseille d'ici de... Enlever votre matériel... Merde Pas celle-là non C'était quoi Shiver ? Putain j'ai failli quoi ? C'est pas grave Euh... Je vous conseille ici d'enlever votre matériel... Euh... Elle est où ? Repousser ennemi Euh... Et plutôt mettre votre matériel à pas ennemi Et... Aussi de mettre sur la personne qui va manipuler L'hypno-couronne qui augmente les chances de manipuler Voilà Donc là vous allez voir Il y a... Euh... Un... Deux... Trois ennemis avec des talents de l'ennemi intéressants ici Alors il y a eux Ouais eux on les a déjà fait donc... Pas besoin de vous montrer Donc eux... Ils donnent... Mort niveau 5 je vous rappelle Il y a le dragon noir qui est que sur les premiers écrans avant la séparation Qui lui donne euh... Qui lui donne euh... Il donne quoi du jeu le dragon noir ? Force de dragon ? Voilà et là vous avez vu on a obtenu Mystère Mystère c'est le Mystile euh... La meilleure arme du... Armure du jeu là Et justement bah un Tifa va nous donner un deuxième qu'on aura en bas Attendez euh... Je l'ai bien mis là à la matière là ? Parce que ça m'étonne euh... Ouais ouais... J'en ai pas un doute n'est pas ennemi ? Il est que niveau 1 Ça m'étonne... Ah celui-là il est niveau 1 On va pas ennemi Voilà donc eux... Ils donnent euh... Un autre truc Eux ils donnent une des mat... Une des trucs les plus chiants à obtenir d'ailleurs Une des... Un des tendons d'ennemis les plus chiants à obtenir Qui est euh... Roulette Alors pourquoi c'est un des plus chiants à obtenir ? Vous allez vite comprendre pourquoi Eh merde Mais forcément vu que je l'ai euh... Vu que je l'ai endormi Ah oui mais maintenant il est silenc Putain arrêtez que vous avez l'tération d'état à la con là On va devoir remettre un remède sur lui Euh... Voilà Donc roulette... Croupier de la mort hein Qui s'appelle Dealer de la mort dans la traduction de base Il a cet AK roulette russe Ou roulette dans la traduction de base Ça tue allaitairement perso Le truc c'est que là Faut que ça tombe Sur la personne qui a la materia T'en ont de l'ennemi pour la prendre Donc Vincent Donc il y a une chance sur 4 que ça arrive Et si ça tue l'ennemi en plus Faut tout refaire Oh la chatte Bah là je suis extrêmement chanceux hein Voilà On l'a appris Ça c'est une chance inouïe hein Je vous préviens Parce que la dernière fois que j'ai fait ça J'ai dû farmer Ah oui il lance des attaques avec des cartes J'ai dû farmer le jeu comme un malade hein Pour y arriver hein Super sans soin Voilà donc là on a une chance incroyable Parce qu'une chance sur 4 que ça arrive Et en général ce qu'on fait C'est qu'on tue un de nos persos Pour avoir une chance sur 3 Le 2 une chance sur 4 quoi Voilà Parce que ça peut pas tomber sur les persos morts la vraie roulette Euh du coup ça c'est fait Et il nous reste Si on regarde bien Euh Attends je voulais faire quoi Oui voilà Du coup il nous reste 1 2, 3 Il nous reste 3 3 talents à prendre Et c'est mot d'ange Euh Boîte de pandore Ecladon Donc Ecladon vous pouvez l'obtenir sur l'arme ultime quand elle meurt là Sur l'arme ruby Qui est un boss optional qu'on a pas fait Et sur euh Le dernier boss du jeu Et bon On va pas le faire là Et vous pouvez l'obtenir sur le dragon zombie hein Qui apprend également Euh Une autre Merde c'est pas où J'suis paumé ou quoi là ? J'suis paumé ou quoi là ? Ha ha Un dragon zombie qui apprend aussi un autre talent de l'ennemi Ah non pas eux Putain Alors ça Morbole barrez-vous Ah quoi qu'on a des rubans non ? On va se faire avoir un effet Alors Morbole pareil Y'a encore un ennemi emblématique de la série Putain mais j'suis paumé les gars Ah mais oui voilà Et what ? Alors soit j'suis bourré Soit y'a un truc qui va pas là Comment on sort d'ici déjà ? Ça devient grave Donc eux on a plus besoin d'eux hein Faut faire gaffe parce qu'ils font roulettes d'eux même aussi hein C'est certain temps de l'ennemi ils les lancent jamais si on les manipule pas Par contre roulettes oui Attendez j'viens de là C'est pas possible d'être aussi croix Si mais c'est pas grave J'ai oublié un truc ou quoi ? Ah bah voilà le dragon zombie Alors dragon zombie Il faut que je vous dise un truc parce que c'est super important Bah déjà il fait avec la d'ombre comme vous le voyez Mais surtout et ça c'est hyper important Il fait un talent qui s'appelle boîte de pandore Il ne le fait que quand il meurt Il ne le fait une seule fois par partie Par partie hein je dis pas par combat C'est à dire que si au moment où il meurt la première fois il fait boîte de pandore Et que vous aviez pas votre matériel de talent de l'ennemi Vous ne pourrez plus jamais la prendre en fait Sauf si vous n'avez pas sauvegarder Donc voilà Et on ne peut pas manipuler cet ennemi non plus C'est pas possible je suis béni des dieux les gars Je suis béni des dieux C'est quoi ce délire ? Il fait tout sur la personne qui a talent de l'ennemi quoi ça t'es bien ouf Meurs pas en sang Attendez vu que c'est un zombie Tu peux pas le one shot ? Ouais c'est un truc Ah non ça marche pas J'y ai cru hein Franchement la dernière fois j'ai mis des heures à avoir certains talents de l'ennemi Parce que ceux qui sont pas manipulables comme lui C'est super chaud J'pense qu'il craint le feu Ah non pas tant que ça Bon on pourra faire ultima x8 mais bon C'est un peu abusé quoi Attends mais il vise quoi là ? Il se vise lui même ? Ah mais c'est boite pandore ça ! C'est pas possible d'avoir autant de chance Mais whaaaaat ? Il l'a fait en plus Bah voilà écoutez Il ne nous reste plus qu'un truc à apprendre et on a tout Chaudron en sorcelier Qu'est-ce que c'est que ça ? Inflige, poison, confusion, sommeil, silence, mini grenouille sur un ennemi Ah ouais ? Ah oui bah c'est comme le chaudron en référence à Hadès L'invocation Hadès Ok Bah écoutez j'ai jamais eu autant de chance dans FF7 Alors soit la vidéo va supprimer ou avoir une coupure de courant Soit je sais pas là Soit ma copine m'a caché des trucs je sais pas C'est un truc de fou là Je vous rendais pas compte d'avoir les ennemis aussi vite Que ça tombe sur moi les trucs Parce qu'avec la dompe des fois vous pouvez attendre super longtemps avant qu'il le lance sur le bon perso quoi Et vous vous faites lyncher Le pire c'est quand même Roulette Qui est euh... Putain mais c'est pas possible je suis bourré ou quoi ? Roulette qui est... Qui est... Bah faut vraiment avoir énormément de chance que ça tombe sur le bon perso hein Des fois c'est la galère parce que vous tuez un de vos perso Pour que ça a plus de chance de tomber sur le perso qu'a la matéria Et euh... Et si ça tue pas le bon bah vous êtes niqué quoi Mais nan mais c'est par là J'suis pas fou c'est en bas Attendez... Mais oui mais c'est elle Mais oui mais c'est elle mais... Et qu'est-ce que je... Et je veux comment je peux être aussi con putain Bon c'est pas grave Du coup il reste euh... Un seul euh... Attends c'est qui elle ? Putain elle s'appelle comment déjà ? Oh putain c'est elle ! Mais putain la chance ! Faut que j'appelle ma copine après Et bah elle c'est celle qui donne encore le... Dernier temps de l'ennemi qui nous manque ? Putain mais c'est incroyable ! Allez je vous révéler un truc maintenant En fait euh... Cette vidéo je l'ai recommencé plein de fois parce que... L'étang de l'ennemi c'était l'enfer Et en plus j'avais loupé des matériaux J'ai dû retourner en arrière ça fait... C'était super long Déjà là on dirait que c'est long hein mais... J'ai vite tout fait hein... On pourrait croire que non mais... Bah écoutez ! Je crois qu'on va tous les heures rendre l'ennemi hein ! Voyons voir ! Oh putain regardez si c'est pas bon ! Allez ! On lui lance ça pour déconner ? Bon ok ! Putain c'est parfait les gars ! On a tout eu ! On a tout eu ! On a tout eu en... En 5 minutes ! Normalement faut 6 heures mais c'est pas grave ! Sans déconner on peut prendre plusieurs heures pour pouvoir tousser ça en ennemis hein ! Bon elle ! Elle ! Maudange là ! Celle qui donne Maudange C'est super simple hein ! On la manipule c'est bon ! Les parasites qui donnent mort niveau 5 c'est pareil ! Surtout que ça touche tous les ennemis donc ouais... C'est super facile à avoir ! Mais euh... Roulette ! Et boîte de Pandore ! Quand je vous dis que c'est super chaud d'avoir... C'est pas une connerie hein ! Vous pouvez chercher sur internet Tapez par exemple boîte Pandore FF7 Vous trouverez plein de gens qui disent Comment avoir cette putain de temps de l'ennemi ! Ça fait 6 heures que je suis chané ! C'est pour vous dire hein ! Il faut vraiment de la... Et que la d'ombre... Et vu qu'on peut pas le manipuler faut que... Voilà ! Faut qu'il touche le bon ! Et euh... Et la roulette c'est super super chiant à avoir aussi hein ! Franchement on a eu trop trop de chance moi ! Je vous le cache pas hein ! Moi je vous ai pas pu vous montrer les déménageurs C'est dommage là ! Mais sinon euh... J'ai bien fait de recommencer la vidéo Même si elle m'avait pris euh... 4 heures la première fois ! Euh... Ce qui est ironique c'est que j'ai farmé depuis que j'ai fait... Refait euh... Bah là je suis en train de refaire la vidéo que vous voyez hein ! Euh... Mais euh... Je l'ai déjà faite ! Et j'ai farmé comme un malade après pendant des heures hein ! Donc du coup tout le résultat de ce que vous voyez là bah... Vous le verrez pas en fait après ! Euh... Je parle et je regarde pas ce que je fais ! Voilà ! C'est bon ! Donc on va enlever... Appa ennemi ! Et on va mettre... Putain c'est où ? Attendez ! Voilà ! On va mettre... Repousse à nuit ! Putain ! Je sais pas pourquoi je l'ai pas trouvé ! Du coup c'était sous mes yeux ! Voilà ! Tétra alimentaire ! Alors ça c'est une euh... C'est un équipement... Euh... C'est ça hein ! Est-ce qu'il me trompe pas ? Ouais ! Voilà ! Super puissant ! Vous absorbez feu, glace, feu de terre ! Absorbez hein ! Donc c'est vraiment craqué ! On va le mettre sur lui qui est le tank ! Fou de terre au poison ! Bah ça sert plus à rien ça voilà ! On va lui mettre la garde impériale ! Je sais pas si vous vous rendez compte mais bon en plus il a ça ! Glace... Et feu... Ah bah attendez ! Glace et feu... Glace, feu, fou de terre ! Ouais donc ça sert à rien ! Glace, feu, fou de terre ! Faut lui mettre d'autres trucs ! Glace, feu, fou de terre ! Poison... Ah non ! Poison est déjà insensible avec le rhume... Je m'en suis ouais ! Poison ! Mais merde ! J'ai changé de mon métier ! Euh... Poison... Et... Euh... Est-ce qu'on a d'autres ? L'eau... Ouais on peut mettre le type eau... Ou le sacré... Ou le vent... Je pense que l'eau c'est le plus courant des trois... Voilà... Et ça nous fait un perso qui a... Voilà... J'absorbe le feu, la glace, la foudre, la terre, le poison et l'eau ! Voilà ! Je crains que la gravité ! Il y a presque aucune attaque dans le jeu ! Et le vent est sacré c'est pas qu'il y a très peu d'attaque ! Donc voilà ! Super armure hein ! Super armure pour un tank ! Donc voilà ! Tétra... Tétra élémentaire ! Euh... Le mystil... Est-ce que j'ai oublié des trucs ici ? Donc les combats on s'en bas... On s'en balance un peu ! Ça sert à rien que je vous montre trop les combats puisque... De toute façon je vais fermer après la vidéo ! Putain j'étais vraiment bourré pour pas réussir à... Nan mais après j'ai une excuse hein ! J'suis fatigué c'est le soir... J'enregistre ça... Il est 19h ! Vous vous rendez compte ? 19h les gars ! Ça a l'air d'aller se coucher là ! Alors ! Megalixir... J'sais pas comment j'ai réussi à me perdre là-dedans sérieux ! Putain j'ai autant de combats avec repousse ennemi qu'avec appât ennemi ! C'est n'importe quoi ! Non c'est dommage que j'ai pas pu vous montrer les autres limites de Vincent par contre ! Voilà ! Et enfin on arrive là pour la dernière fois ! Enfin... La dernière fois ! Vous avez compris quoi ! Une fois qu'on a fait les 3 chemins ! Et là du coup comme je vous le disais si on va tout à gauche... Donc ne le faites pas avant d'avoir fait les 3 chemins sinon... Vous pourrez plus... Re-obtenir les objets ! Voilà ce qu'il se passe ! Et là... Oh ! J'ai trouvé ça ! Voilà ! Il nous redonne des objets qu'on a déjà en fait ! C'est les objets qui étaient sur leur chemin ! Sauf que nous avec l'astuce de retourner en arrière au lieu d'aller à gauche... Et bien... On a pu... On a pu... Fille ! Héhé ! Non ! Voilà ! Et voilà comment on obtient... Plusieurs objets dont un truc pas important c'est qu'on obtient 3 fois le mystile du coup ! Voilà ! Donc du coup on peut faire le mystile, le mystile, le mystile... C'est super beau ! Sauf que... Bah je ne l'avais pas fait dans ma dernière vidéo la dernière fois que j'enregistrais ! Et vu que j'ai fermé pendant plusieurs heures j'ai pas envie de me retarper tout le refarm ! Donc dans la prochaine vidéo je n'aurai pas de... Je n'aurai pas de... Je n'aurai pas de... Putain mais comment on part d'ici ? Ah voilà ! Dans la prochaine vidéo je n'aurai pas de... 3 mystiles, malheureusement ! Mais par contre j'ai récupéré tous les talents de l'ennemi et tout ! Voilà voilà ! Donc là euh... Bah c'était... C'était l'avant... Avant... Avant-dernière... Non attendez ! L'avant avant... L'avant avant... Non ! Il reste 3 vidéos après celle de la vole ! Faites pas chier ! Ouais ! L'avant avant... Avant-dernière vidéo ! Euh... Les 2 prochaines vidéos ce seront... Les boss les pueurs du jeu ! Donc une vidéo sur l'arme rubis et une vidéo sur la même road ! Et ensuite nous aurons... Euh... La dernière vidéo ! Puisque là on est au point de retour après cet écran ! Là si on descend, c'est la fin du jeu, on ne peut plus retourner en arrière ! Donc faut que je fasse les bosses avant en fait ! Et euh... Et là vous pouvez utiliser, c'est même conseiller votre objet là pour créer un point de sauvegarde que vous avez eu au début du donjon ! Bah moi je vais pas le faire parce que j'ai utilisé ailleurs ! Mais voilà voilà ! J'espère que ça vous a plu ! Euh... Merci pour vos encouragements s'il y en a ! Et puis à la prochaine pour les armes ! Salut !